Musique J'espère. On en a besoin. C'est bien vrai. Alors, on pense qu'il est tombé sur un vide entre 32 et 33,50 m. Un mètre cinquante ? Un beau vide. C'est la carotte qu'ils ont sorti après le vide. Celle-là. De là à là, il n'y a rien sur un mètre cinquante. Et après, on a ça. Un mètre cinquante ? Oui. Ça fait ça. Oui. Exactement. Bon sang. Ça l'a rajeuni d'un seul coup. Il s'est allumé, il s'est penché, il s'est penché, il s'est penché d'un doigt. Il a fallu arrêter de dire un mètre cinquante. Un mètre cinquante. C'est incroyable. On va venir boire. On n'en a pas mal besoin. C'est clair ? Ouais. Et voilà. Si c'est du bouche, sur quelque chose, on va dire. Ce sera le grand du reste que tout le monde attendait. C'est un bon moment sur le rêve. C'est une belle journée. C'est un bon moment sur le rêve. C'est très heureux d'avoir partagé cette grande nouvelle avec Danara. Mais il a surpente de la compétition des 30 ans. Allo ? Allo ? Allo ? On a fait une épreuve découverte. C'est super ! On ne peut pas éviter de factures humaines, mais une chose est sûre et certaine. L'accord passé entre les frères Laguina et Fred Nolan commence à porter ses fruits. Ok, voilà. Pas d'or, mais du potentiel. Tu t'en sors bien. Je remarque que les choses se passent mieux quand je suis pas là. Allez, on se remet au boulot. Je viens dès que je peux. Ah, c'est d'accord. Salut ! Après avoir eu la preuve que les informations de Fred Nolan pouvaient bien mener à des découvertes passionnantes, Jack McGill, Alex, le fils de Marti Légoire, et Charles Marthaus, se vendent à 70 km au nord de 40 km. Allez, c'est un petit peu.